Si jamais c'est le cas, c'est honteux de faire des choix comme ça. Surtout que vous avez fait un bon début de saison. Vous n'étiez pas à la rue, sans défauts, sans jamy, vous en sortez plutôt pas mal. Quand ils étaient là, ça faisait trois victoires. Là on claire 11-9 parce que les mecs font une même... Je joue des coups piri. Déjà qui ? Ils vont insister aux différentes finales du 16e Open National de Saint-Jarne. Quatre finales nous seront proposées. La finale de la consolante, le tournoi féminin, l'Open National et le Nourant-Prix. La première finale va se dérouler sur la table 9 en trois manches gagnantes. Il va opposer un joueur qui évolue au Gauss-Pou, la National 1. Sous vos applaudissements, M. Michael Roumé. Sable 9. Il sera opposé un joueur des Mortimerse 98 en élite, M. Pascal Gressier. La table 9. La finale de la consolante qui n'a pas été jouée hier soir. Ensuite nous aurons sur la table 4 la finale du tournoi féminin en quatre manches gagnantes. La première finaliste évolue en National 3 et nous vient de la région du Nord-Pas-de-Calais, Cyrielle Maherter. Son adversaire qui elle évolue en National 1 dans l'équipe Les Makarska, Isabelle Vaudoruth. La finale de l'Open National en cinq manches gagnantes sur la table numéro 3. Il évolue en élite au Droubi-Coule, M. Patu Rivière. Il sera opposé un joueur des Chinkoïs, l'élite, M. Stéphane Belon. La quatrième finale, le Grand Prix de Saint-Jacques 2017, sur la table numéro 1, en sept manches gagnantes. Le premier finaliste évolue au Ducasse en élite, M. Abdou Adlaine. Il sera opposé pour cette finale, un joueur bien connu de tous. Si toutefois il s'imposait aujourd'hui, il remporterait sa quatrième victoire Grand Prix cette saison. C'est déjà un beau record, mais on n'en est pas là, il n'en a que trois en poche pour l'instant. Il évolue au Scorpion en élite. Mesdames et messieurs, M. Christophe Félo. Dis l'horloge. Les quatre finales seront supervisées par votre arbitre officiel à Fébasse, M. Jacqui Hamon. Quatre finales en même temps, le mec c'est une machine. Allez, tirage à la bande. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Saint-James pour cette finale Grand Prix, opposant deux personnes qui se connaissent bien. De toute façon, tout le monde se connaît au Grand Prix. Mais une finale qui n'a pas été faite cette année entre Christophe Thébault et Abdou Adlaine. En ma compagnie, mon pote Romain. Salut Dave. Salut Romain Dédalton. Tout va bien pour toi ? Ça va, ça va. Donc, le tirage à la bande a été effectué. Gagné par Abdou Adlaine. C'est filmé par Antoine Grammatico. Le doyen du billard. Une casse sur la deuxième, je pense. Alors oui, une casse qui devient essentielle, peut-être pour éviter que la blanche rentre directement sur la deuxième bille. Comme tu disais, Romain. Ça a bien explosé. Oui. Quand tu dis cette casse, en fait, tu te rends compte que ça explose bien. La blanche a peu de chances de rentrer directement, bêtement. À part s'il y a un contre. Et puis, si on négocie bien cette casse. Il faut bien la maîtriser. Oui. Ce n'est pas évident. Il y a un dosage à avoir. Oui. Ce n'est pas simple. Il y a des difficultés des deux côtés. Alors, difficultés, oui, des deux côtés. Ce n'est pas une table ouverte. Une validation rouge. Pour ensuite, je pense, faire le bille, enfin, ban de bille pour dégager la jaune. Pour sortir, oui. Tout à fait, Christophe, il n'y a pas beaucoup de coups aléatoires et ça va attaquer. Oui. Je ne pense pas que leur priorité soit de boucher les poches d'entrée. Je ne pense pas. Alors que la finale d'Open est un match qui va être serré aussi entre Stéphane Belon et Mathieu Rivière. Deux générations différentes. Mais des styles de jeu assez proches. Oui. Il a bien débloqué, par contre. Il s'est collé la blanche. Oui. C'est dommage parce que... Il s'était ouvert tout le jeu. Oui, ça s'est vraiment ouvert tout le jeu. Il avait eu l'œil sur ce coup-là. Il peut encore jouer en bas. Mais c'est en chevalet. Il va être très tendu, je pense. Ça va être tendu, oui. Même la replace, pas évidente. À moins qu'il soit collé et qu'il fasse un coup d'attente. Ce qui ne semble pas être le cas. Si tu peux faire un petit zoom, Antoine. Je ne pense pas qu'il soit collé à la bille. Oh, ça va. Il arrive à bien ce coup. Je pense que le plus dur pour lui, là, c'est le retour. Pourquoi ? Parce que s'il est collé, finalement, le coup est déjà joué. Oui. Mais Christophe ne se contente pas de faire un coup d'attente. Il veut l'assurer et l'attaquer. Et c'est un peu juste ? Non. Ça passe. Je pense qu'il peut l'avoir au fond. Il peut l'avoir au fond, oui. Ça va devenir... Il va falloir jouer mesure pour rester sur les deux rouges. C'est ça. Jouable. Et encore, il y en a une, tu as vu, qui est presque collée. Et à la bande, il faudrait être vraiment droit pour la jouer. Donc, Christophe a encore la main. Et tant qu'il a la main... Oui, il y a danger. Il y a danger. Peut-être qu'il peut voir la bille qui cou... Non, il ne peut pas. Il va jouer celle-là au fond. Donc, un petit carreau sec. Peut-être reculer un tout petit peu, mais pas trop. Voilà. Tranquillement. Ça glisse. Ça ne peut-être pas assez fort. Je pense qu'il va faire faute en plus. Il y a faute, je pense. Il y a faute ou pas ? Je pense qu'il y a faute. Il a voulu vraiment freiner pour être droit sur la bille au milieu de table. C'était important, oui. Je ne sais pas s'il y a faute, parce qu'Abdou n'a pas l'air de regarder... Reprendre la blanche. Donc, ça se trouve, ça a touché. On est trop loin et même sur l'écran, on ne voit pas trop... On a dû mourir sur la bande. Ah, si. Il y a faute. Donc... Ça glisse, mais quand même. Ouais. Parce que c'est vrai que ça roule bien. Cette table-là, la une, là. C'est un très bel open, au niveau de l'organisation des tables. Il fait bon dans la salle. Il y a un éclairage par billard. C'est agréable de jouer ici. L'éclairage par billard, c'est vraiment... C'est le temps. Quelque chose... On dirait que c'est tout le temps dans la salle comme ça, mais non, c'est une salle de concert et il ne faut pas oublier qu'il y a du travail. Énormément de boulot pour tout fixer. Ouais, c'est du taf. La logistique, de toute façon, hormis le cahier des charges imposé par la Fébasse, il y a quand même... Un plus à chaque fois. Il y a un plus en mettant des luminaires. C'est vrai qu'au niveau temps et investissement, c'est un plus pour les joueurs aussi. C'est sûr. On n'a pas l'impression de jouer dans un hôpital comme ça. Comme c'est souvent le cas. Mais il y a même un système incendie qui marche très bien. On l'a vu ce matin. Un système incendie, oui. Qui s'est allumé ce matin en... En plein match. En plein match, oui. Plus de peur que de mal, il n'y avait rien de... C'est que tout fonctionne bien. La sono se coupe. Les lumières s'allument. Tout le monde sort. Et tout le monde sort sans panique. C'était, à mon avis, une fumée un peu trop importante. Au niveau de la friterie, je pense. Oui, au niveau de la friterie. Il s'est rentré par derrière. D'accord. Et comme il y a des détecteurs incendies, c'est un peu logique. Donc, il vaut mieux que ça se passe comme ça. Après, on m'a dit que Patrick Bouchon était on fire. Donc, je ne sais pas si... C'est lui qui a mis le feu à la salle. Voilà, Abdou, avec ses deux coups, je pense qu'a collé une bille. Il s'est collé une jaune, oui. Une jaune au milieu. La bande, elle n'est pas évidente. Il a un plan. Je pense qu'il va pouvoir s'en débarrasser. Il y aura toujours la dernière bille derrière la noire qui va être compliquée. Je pense peut-être aller chercher. Je pense qu'il pourra... Je pense qu'il allait jouer la bille tout en haut à droite pour s'en débarrasser. Revenir sur la bille à côté de la noire et tu vois, finir milieu et l'enjeu de bande encore. Je pense qu'il va rejouer tout de suite dans la même poche la jaune. Non, même pas. C'est un peu la même configuration sauf que là, tu vois, il va dépasser pour voir la jaune et finir par celle du milieu en appui. Je pense que la jaune n'est peut-être pas si collé à la bande que ça. Peut-être qu'il... Non, je pense qu'il... Si il se colle un peu à la bande, je pense qu'il peut ressortir naturellement. Là, le tout, c'est de... Ça va être très mesure, je pense. Oui, de ressortir pour cette jaune qui va être difficile à négocier. Parce que même si elle est facile à empocher, il faut se replacer derrière l'autre. C'est ça, je pense. C'est la replace qui va être... Voilà, donc bien ressortir avec ça, surtout sans toucher l'appui de bille. Ah, il l'a collé. C'est pas mal non plus, mais... Là, par contre... Maintenant, c'est chaud parce que, tu vois... Il va falloir décroiser au fond. Voilà. Certainement en rétro pour essayer de revenir sur la poche du milieu. Moi, ce que je pensais, c'est qu'en ne touchant pas l'appui de bille, tu vois, ça aurait été plus simple. et rejouer au fond. Oui. Ça va être chaud, quoi qu'il arrive. On va peut-être faire un résumé du Grand Prix. Un résumé du Grand Prix, oui. Pour arriver en finale. Tu peux commencer par qui tu veux. Vas-y, je t'en prie. Par le haut, par qui sauve tes beaux. Oui. Qui a battu Quentin Carlier, de nouveau accédant. Oui. Il fait une grosse saison. Il a fait déjà deux finales et une finale de Grand Prix. Il perd sur le score de 7 à 5. Il était bien remonté. Il perdait 5 à 1, 5 à 3, je crois. Oui, oui, oui. Il s'est accroché. Il a failli aller à la belle. Il a failli aller à la belle, oui. Et ça s'est mal passé. Je ne sais plus comment, mais en tout cas, Quentin a failli aller à la belle. Christophe m'avait annoncé que c'était un match qu'il appréhendait. Enfin, bon, il n'appréhende pas, évidemment, mais... Il sait qu'il doit faire attention. Il s'est méfié, voilà. C'est un très bon jeu. Donc ensuite, il a battu Samuel Dudonion sur le score de 7 à 1. Et en demi-finale, il a battu Jonathan Driglas 7 à 1. Je te laisse faire. Abdou. Donc, des scores assez sévères quand même, à part le premier tour. Un peu plus facile. Adelaine, lui, pour sa part, a gagné Louis Van de Pit 7-3. Après... Oui, donc ça, c'est de nouveau un accident qui joue aussi au crack tapis. Oui. Alors, je n'ai essayé de pas écorcher son nom, c'est Cominzac. Oui, c'est ça. Je ne connais pas son prénom. C'est ça. Sur le score de 7-5. Donc, 7-5, ça a dû être serré aussi. 7-3 et 7-5. Ok, pour ensuite conclure cette demi-finale par Christy D'Eli. 7-4. Eli, qui est encore en demi-finale, qui avait fait finale à Lille-sur-la-Sorgue. Aussi régulier. Il y a aussi deux accédants qui sont passés, qui ont passé le premier tour. Jérôme Smet, qui fait un gros match contre Christophe. Un match contre Christophe, oui. Il était très solide. Il a profité des coups de malchance et du manque de réussite de Christophe. Même en quart contre Jonathan Hedriglas, il s'est vraiment accroché hyper à la belle. Bravo à lui. Ainsi qu'à Cominizac, je ne sais pas son prénom, qui était mené 5-1 par Cédric Santren et qui gagne 7-5. Et Jérôme, son prénom. Ah ben voilà, Jérôme. C'est des belles performances par les accédants. Ce qui met un peu de morale à ses nouveaux accédants. Oui, et puis ça pousse aussi ceux qui sont en open à se dire que c'est faisable d'être en grand prix. Bon, Christophe Thébo a pris la première quand même. Oui, c'était compliqué cette ferme en jaune. C'était très dur la bille. Tout en... L'encher de bond était très compliqué. En plus, en se collant la deuxième jaune à la bande. Mais tu vois, je n'aurais pas touché la pute bille moi. Je ne pense pas. Non, ce n'était pas utile parce que même que les bandes avec leurs niveaux et les bonnes tables... et puis surtout qu'elle était facile à jouer direct. Et en la jouant direct et en gardant cet appui de bille qui était quand même jouable pour la jaune collée parce que la jaune collée sans appui de bille, il faut la mettre. C'est ça. Et puis, il faut aller ressortir et tout. C'était compliqué. Donc voilà, 1-0 pour Christophe qui casse aussi sur la deuxième bille en carreau. Tu sais, sans leur niveau, la casse, c'est 80% du boulot s'il rentre. Voilà, toujours... Un petit paquet au milieu quand même. Un petit paquet parce qu'il a géré la blanche parfaitement. Elle a fait la transversale mais sur la petite partie du billard. Je pense qu'il va quand même prendre les jaunes parce qu'il n'y en a qu'une de bloquée. Les jaunes sont pas mal. Ouais, je pense. Il peut peut-être se pencher et puis tirer tout de suite la jaune qui est dans le paquet en face de lui. Voilà, comme ça. Ça va tout exploser et se libérer ainsi la... La jaune bloquée dans la rouge. Ouais. Ça, c'est une très belle table. La table est pas mal, oui. C'est vrai que s'il fait ça, il peut avoir 2 voire 3 boules de rappel. C'est ça. 3 billes de rappel. C'est ce qu'il va faire tout de suite. Valider les jaunes et écarter un petit peu tout ça. C'est la bille déjà de match. pas trop fort pour rester dans le jeu. Ça va aller quand même. Je pense qu'il peut rejouer au milieu. Ouais, c'est chaud quand même. Au milieu, à gauche. La bille sera difficile à gérer mais je pense qu'il va jouer en haut, à droite pour justement jouer mesure et boucher la poche. Je pense qu'il va jouer un peu l'attaque-défense. Je pense qu'il ne va pas tenter la bille au milieu, à gauche. Elle est trop fine et trop risquée. Redonner la main à Adlaine serait un peu... Je pense qu'il va jouer mesure en haut, à droite, la bille, tout à droite, pour justement soit boucher la poche et si elle tombe, c'est du bonus. D'après toi ? Un coup plus risqué qu'il peut lui faire gagner le match parce qu'il a tendu. Après, elle ne doit pas être si difficile que ça s'il a joué. Il a deux replaces. Parce que c'est vrai qu'il a besoin de replaces. S'il a joué et qu'elle tombe, c'est bien. Elle tombe. C'est parfait. Elle est droit sur... C'est parfait, ouais. Elle ne devait pas être si compliquée que ça. Non, il fallait bien la mesurer sans forcer. Surtout la mettre et rester sur cette jaune qui est compliquée. Comme ça, il peut jouer tout de suite cette bille là qui est en bas. Ouais, ouais. Et s'il était un peu trop il pouvait jouer au milieu ou au fond. Ouais. Donc, Christophe qui... Qui se fait son plan de table. Qui se fait son petit plan. Tranquille. Toujours un peu l'air à la rue. Ouais. Toujours dans le doute mais... Toujours dans le doute et dans... Ça se termine toujours par la sanction. Il pourrait même pousser pour rejouer au milieu peut-être. Je ne sais pas comment... On ne voit pas bien les angles mais... On va faire le rétro. Là, la jaune elle doit passer au milieu. Je pense, ouais. Oui. Donc, il va s'en débarrasser. Alors là, par contre, ce n'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Il voulait... On va hésiter. Ouais, il voulait jouer la jaune qui est... qui est près de la noire je pense. Qui passe au milieu. Moi, je pense qu'il est un peu court justement. Je pense qu'il voulait dépasser la jaune. Oui. Oui, oui. Rejouer au milieu. Les deux, je pense, c'était bien mais comme tu dis, s'il avait fait un rétro de 10 cm de mieux, il serait débarrassé de celle-ci. Je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est vrai qu'après, il faut de la souplesse, il faut... C'est quand même... Ah, mais c'est pas des coups. C'est quand même une table qui glisse. C'est moi qui touche la rouge. Il a retenu son coup. Il aurait été bien là au cul mais voilà, maintenant ça va être... Parce que la finesse sur la jaune du milieu est compliquée parce qu'en plus il est par-dessus. Il va peut-être tenter une bande. J'ai l'impression qu'il y a regardé la bande. La bande toute droite. Oula. Toujours en attaque défense mais... Oui. C'est ça. Le tout pour le tout en restant sur la jaune pour la jaune du milieu. Il l'a vu assez vite. Oui, oui. Il va pousser la rouge. Là, il s'est compliqué le jeu. Il s'est pourri la jaune à côté de la noire et en plus il s'est pourri une jaune à la bande. Et pour Abdou derrière, il n'y a pas... Il n'y a plus trop de taf. Il n'y a plus qu'à ça replacer. Il n'y a plus trop de taf. Ta petite famille va bien ? Très bien. Ma petite fille pousse. On leur fait un petit bisou et ils sont restés dans le nord, dans le froid. Vous êtes fiers ? Deux. Qu'il fasse froid ? On a l'habitude. Oui, voilà. C'est... C'est pas une... Un moment tu tiffes. Oui. Vaut mieux un bon froid sec que... C'est ça. Qu'un temps plus vieux. Oui, oui. Comme ici. Donc deux options. Se prendre le biais pour dégager cette noire après ce coup-là. Je pense qu'il va essayer d'aller la toucher un petit peu. Oui, il l'a touchée. Parce qu'il a des billes de rappel. La replace est délicate. C'est encore pas évidente. Oui, oui. Je pense qu'il va... Il y a moins d'un coup du sort où il resterait bloqué mais s'il met un bon effet je pense que ça va... Oui. Parce qu'elle n'est pas si évidente que ça. Pour se replacer... Je pense qu'il n'y a qu'une poche. On va le voir tout de suite. De toute façon, si la replace est facile, il ne touche pas. Il n'y va pas. Il ne touche pas. C'est un choix. C'est vrai que si ça passe, bon, si ça passe, ça passe. Par contre, la jaune ne passera pas à elle. Je pense qu'il va faire son rétro sur la première et c'est le collé-bande il va faire la bande, retour-bande. Il va se mettre droit pour jouer au fond en bas à droite. Donc un petit coup d'œil. Je pense que là, il va reculer de même pas 5 cm. Voilà. C'est le... C'est le biais naturel. Ah ! 5 cm. En fait, quel que soit le biais, c'était un choix, mais bon. Là, c'est bon. Normalement, il devrait... Ça doit se faire naturellement. il y a juste... De toute façon, qu'il reste là ou qu'il soit reculé, je pensais qu'il n'allait pas prendre le risque, mais... Tire étroit à droite. Parfait. Voilà. C'est parfait. À partir du moment où... Très très bien joué. Il n'est pas que les bandes. Donc il est... Ouais. Tu vois, c'était... C'était un coup d'œil... Le choix de ne pas casser, s'il vient à louper, ça obligera de Christophe Thébault à... Il a quand même une jaune à la rue. Peut-être ça aussi de... Oui, oui. Ça doit repasser, mais celle de Christophe est bloquée, en fait. Ouais, je pense que le coup d'œil du début était important et il s'est dit, bon, allez, il y a de la marge quand même. Bon, puis ils ont un niveau qui leur permet aussi. Ouais. Après, le choix de reculer la vie d'avant, de reculer ou d'avoir le biais, je pense que c'était pareil. Ouais, ça revène au même. Tu l'as fait glisser, tu fais bande, bande, enfin... Ou alors, comme là, tu... Mais il avait son plan aussi, donc voilà, ça revient... Un partout. Un partout. Pour l'instant, il n'y a pas eu de ferme. Et en open, ça fait un partout. Et Mathieu Rivière est... sur une sèche, il me semble. De toute façon, c'est deux gros attaquants, donc je pense que la finale d'open ne devrait pas durer... Oui. Très, très longtemps. C'est deux joueurs de bon niveau. Oui. Qui ont un bon contrôle de blanche et qui... Il y a du spectacle aussi sur la table d'open. Oui. Alors, encore une casse sur la deuxième. Une grosse casse. Une casse même... Est-ce qu'il va prendre les rouges ? S'il prend les rouges, il s'acquitte tout de suite de celle qui est... De la longueur. Oui. Qui sera compliquée plus tard, qui ne passe pas partout. Il a vraiment fait une très belle casse. S'il rentre celle-là, c'est bien parti pour... Il est un peu court pour jouer. Il y a tellement de solutions là maintenant que... C'est peut-être là qu'on sait plus simple. Donc, beaucoup de solutions. Oui. Je pense qu'il va garder la dernière bille tout en haut pour la noire. Match qui vient de gagner, donc ça fait 2-1 pour lui. C'est de bon augure pour notre petit pari. Ah non, il rejoue tout de suite. Oui, il ne veut pas voyager. Il veut se séparer tout de suite celle-là, ressortir avec 2 bandes. Voilà. Il ne touche pas de bille. Et puis avoir... Parfait. Je pense qu'il va faire le bille sur bille. Oui. Bien orchestré, cette ferme. À partir du moment où il s'était libéré de cette rouge droite, la première, ils se débarrassent du point noir tout de suite. Il sait que les deux jeux sont... Même les jeunes ont été très... Oui. Il y a plus de boulot sur les jeunes quand même. Des petites replaces à chaque fois. Oui. On dirait un exercice sur les jeunes. Ça débite là, derrière. Ça casse fort, oui. Stéphane Belon qui a fait le bûcheron là-dessus. Il a dû mettre 5 billes à la casse. Lui par contre, il n'a pas une attaque facile. Voilà, c'est parfait. Il va aller chercher la bande. Oui. Je pense qu'il... Elle passe même au milieu. Même au milieu, oui. Donc... Juste à la pousser. Juste à la pousser-mesure pour arriver même à la bande et redescendre un petit peu. Il faudrait qu'il mette un petit peu d'effet à droite là, je pense. Voilà. L'effet à droite pour faire bande et jouer la... Tu vois ? Oui, c'est parfait. Par contre, un peu fort. Un poil fort. Un poil fort, oui. Oui, mais... Mais tu vois, l'effet à droite était nécessaire quand même. Oui, pour revenir dans l'axe. Voilà, pour revenir dans l'axe. C'est revenu dans la noire, je pense. Un petit rétro pour couper. C'est parfait. Voilà, très bien. Première sèche d'Abdou. Bravo. On va Christophe débo répondre. Bon, sinon, c'était ce matin ? Vous avez fait quoi en équipe, en championnat ? Ils ont fait quoi ? Ils ont... On a perdu 11-9. D'accord. C'était... Les Black Angels. De Louis. Patrick Bouchon. C'était des points importants plus pour le... Pour le championnat, il y a plusieurs équipes qui sont assez proches pour la phase pour se maintenir. Oui. Pour être directement en élite l'année prochaine. Oui, il y avait 8-8 et on perd 11-9. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as fait dans le match ? Je n'ai pas joué. D'accord. Au moins, tu as un temps proché. Oui. Tu n'as pas perdu avec. Les Blackbirds ont leur destin entre leurs mains maintenant. Oui, ça va être... Comme d'habitude à St James, de toute façon, c'est toujours à couteau de tirer. Il ne faut pas faire d'erreur. C'est normal, ils ne me connaissent pas encore. Ils vont apprendre. C'est un petit nouveau, c'est pour ça. Je viens d'arriver. On m'a dit que tu te débrouillais bien quand même. La preuve que non. On m'a déjà parlé de toi. Si j'avais été couché sur la feuille, ça aurait été une bonne preuve, mais là, visiblement, non. J'aurais pu rester dormir un petit peu, du coup. Mais bon, je voulais être en forme pour commenter avec toi. Ah, ça m'a fait plaisir. Et hier, en open ? Hier, en open, je suis tombé sur Ricardo Freitas au premier tour. D'accord. Ce qui fait que ça a été rapide. Je le savais. Pour un premier tour, c'est pas le plus facile. Oui, dans un sens ou dans un autre parce que je m'étais dit qu'en le connaissant bien, le coco, il fallait que il fallait qu'il se déchire tout de suite et que je gère. Et en fait, j'ai pas su gérer la première partie. Et puis, ça a déroulé. Après, il a fait casse-ferme. J'ai fait une confirme. Je mets la blanche improbable. Il ramasse derrière. Enfin, le calvaire, quoi. Ça a duré 20 minutes, en fait. Et voilà, je me suis focalisé sur la consolante. Je me suis consolé quand j'ai pu. Et du coup, en ayant gagné le vétéran la veille, j'étais pas mal. D'accord, je sais pas qui a gagné le vétéran. J'ai fait des bons matchs la veille en vétéran avec Patrick Bouchon en finale. Et là, je suis tombé sur un Pascal Grécier toujours égal à lui-même à Saint-James. Il est toujours là. C'est vrai, il a eu final. Et là, d'ailleurs, il fait final, heureusement, parce que la première partie, il me la vole. La deuxième partie, je mets noir-blanche. D'accord. tu lui donnes. Ouais, je lui donne. La troisième, elle était pas pour moi et j'y croyais même pas. Tu vois, j'ai joué. Donc, c'est en trois. C'est tout de suite, c'est fatal, disons. Oula. Christophe, il fait un coup de défense parce que la noire est bloquée par la jaune. et Abdou derrière a fait faute, a rentré une bille à Christophe. Stéphane Bellon qui a loupé sa case ferme aussi sur la noire. Elle est en poche. Elle est en poche, oui. C'est des bonnes conditions de jeu, en tout cas. Il fait très bon dans la salle. C'est vraiment, par rapport aux joueurs de billard, tomber sur des tapes comme ça, c'est vraiment, pour moi, des bonnes conditions de jeu. Beaucoup de demandes de réglage de billard, je n'en ai pas vu comparé à certains. Oui, puis voilà, on ne se pose pas de questions, les longées de banc, tout ça. On joue confiant et c'est incroyable. Si t'es dedans, t'es dedans, il n'y a pas de secret. Après, ça avale quand même. De temps en temps, des fois. Je veux dire, c'est des poches qui ne sont pas, ça ne refuse pas, on ne se pose pas de questions. Si t'es dedans, un longé de banc, ça tombe, voilà. C'est encourageant pour certains qui font comme ça. quand même des bons coups grâce à ça. Ça serait de tomber dans des salles. Ça amène un peu le spectacle aussi. Oui, voilà. Un petit peu. C'est important. Même, je le vois dans des salles commerciales, si tu mets des billards difficiles, les gens vont dire c'est impossible. tu ne prends pas de plaisir parce que c'est trop compliqué. Je ne dis pas qu'il faut tricher, agrandir les poches pour que la casse-ferme soit accessible à tout public. Un tapis repassé, ça fait déjà l'affaire. Oui, ça fait déjà l'affaire et puis tu te dis quand même que c'est un jeu, quand tu vois ce que font les gars au Grand Prix, notamment, les joueurs de très haut niveau, on se dit il n'y a pas de triche. Ils n'ont pas agrandi les poches pour eux, c'est que les gars ils sont forts. Tu joues dans une salle commerciale, le billard c'est de la merde, excuse-moi de l'expression, mais ça ne t'engage pas à jouer. Même à t'entraîner, même pour un joueur confirmé, tu n'as pas forcément... Donc il y a un travail, c'est le boulot du tenancier du bar, c'est le boulot de l'exploitant, c'est le boulot du joueur aussi qui peut prendre soin de son matériel et qu'il brosser le tapis dès qu'il s'entraîne. C'est un tout, c'est tout ça qui fait que... Donc là, Christophe Thébault qui va s'acquitter du bille sur bille et puis finir par la rouge du milieu. Il y a encore un peu de travail parce que... Oui, là il doit reculer. Il doit reculer. Ou peut-être juste avec un peu de latéral... Jouer au milieu ? Il va jouer au milieu mais soit à gauche soit à droite, je ne sais pas où il va faire. Je pense qu'il va reculer moi. Il va reculer pour... Moi je ne vois plus se mettre sur la bande mais ça dépend comment il a... Je pense que s'il recule jusqu'au jaune avec... Il faut bien reculer. Il va jouer au milieu tranquille, tu vois. Et tu vois, j'ai peur qu'il se mette derrière la jaune. C'est le danger. C'est le danger. Malheureusement, il le savait mais il avait de la marge parce que finalement il est trop court et il peut jouer au fond, tu vois. Oui, c'est vrai. Et il aurait été bien, il se serait reposé sur cette jaune-là. Début de match un peu compliqué pour Christophe. Oui, oui. Il ne fait pas des erreurs de dosage comme ça avec souvent. Normalement, c'est vrai qu'il ne fait pas beaucoup d'erreurs de dosage. Ce n'est pas lui qu'on va apprendre à gérer la blanche. C'est ça. Mais sur ce coup-là, il va peut-être s'en vouloir de... Ce n'est même pas un problème de dosage, je pense que c'est un problème de direction. Oui. Parce que le dosage est parfait. Le dosage est parfait mais finalement tu la prends fine, tu le snook, tu le prends gros, tu es parfait. C'est ça. Tu vois, et c'est vrai que lui, il a pour habitude de se replacer sur une pièce de 2 euros. Donc, c'est dur pour lui... C'est vrai. C'est vrai. C'est dur pour lui d'en arriver là parce qu'il a tellement de solutions et comme tu dis, il pouvait... Il pouvait longer la bande. Il pouvait longer la bande, il pouvait jouer la rouge droite et couler un petit peu au fond. Tu vois ? Aussi, c'est vrai. Il a tellement de solutions que finalement, ce snooker-là n'est pas fini. de tenir la table, c'est vrai que c'est... Pour lui, ça doit être une punition. Une auto-punition. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a quand même le mental pour... Oui. Pour se remettre dedans et puis... Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui a un mental d'acier. Ils savent que il y aura des parties compliquées mais ils savent tirer un trait et passer dessus. Ouais. C'est ce qui fait leur force de toute façon. Oui, 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 de toute façon, c'est vrai. Et en 7, c'est assez long, donc... Alors, Abdou Adlaine qui doit, à mon avis, réfléchir à sortir ses deux jaunes, à mon avis, il va jouer au milieu pour sortir ses deux jaunes tout de suite. Il peut peut-être faire l'appui sur la noire pour la sortir. Le petit appui noir, oui, qui pourrait... Oui, parce que finalement, si la noire sort après, c'est ce qu'il regarde là. Je pense que le bibi n'est pas aligné du tout. Il n'est pas aligné mais derrière, il y a un moyen de travailler. s'il sort la noire qui fait un stop bille, il peut jouer la jaune à gauche, essayer de casser, peut-être en sortir une ou y aller tout de suite. Oui, c'était pas mal aussi, ça, mais ça ne passe pas. Antoine, si on peut faire un petit zoom sur la bille à côté de la noire... Par contre, la noire est toujours jouable. La noire est toujours jouable mais la jaune ne passe pas, vous voyez. Donc la jaune est bien bloquée. La noire, par contre, si on est bien placé, peut rentrer, elle. Mais par contre, la rouge, elle est bloquée aussi. Je ne pense pas que Christophe aura l'occasion de jouer la rouge en étant droit. Ça serait peu probable. Je pense. Il y a toujours aussi un petit appui intéressant. Oui, avec la bille du milieu. Voilà, avec la bille du milieu, trouver un moment l'appui de boule. Je pense qu'il va faire le tour. L'appui de bille, disons. Non, il joue défense. Oui, il joue défense, c'est pas mal aussi. Non, mais là, il joue... Il la voit, il la voit. Elle peut tomber. Il la voit, mais je ne te dis pas coller les bandes comme ça, traverser toute la table, mettre la bille finesse, et s'arrêter sur une autre bille. Non, je pense que... C'est stratégiquement bien fait. Parce que finalement, pourquoi s'envoyer en l'air, c'est quand même... C'est un grand prix. Il faut... Le message est clair. Tu n'as pas pris cette ferme, mais par contre, la réponse est d'autant plus claire. voilà, je ne m'envoie pas en l'air, je vais prendre cette partie. Parce que tu ne l'as pas prise. De toute façon, la ferme était dégissée. Ah, il est masqué. Donc voilà, il est masqué. Ah, il le rate. Oui, il était masqué, autant pour moi, je croyais qu'il pouvait au moins prendre la bille fine, mais non. Il était masqué entièrement, d'où le choix nécessaire d'avoir fait ce coup d'attente. Donc, c'est très bien réalisé. Et voilà, donc l'Abdou, il va se libérer, c'est John Colala Noir, et essayer de pousser l'autre en poche. Ah bah oui, j'ai un peu à votre... Je pourrais me ranger, je vais l'arriver. Alors, au milieu, maintenant, oui. je pense qu'il va couler au milieu, il va jouer au fond tout de suite. C'est le bi-parasite, voilà, comme c'est débarrassé. Oui. Il a un petit angle, il a peut-être un peu trop poussé. Je pense que... Je pense que si la bille jaune tout à gauche n'est pas collée, je pense que je sais où va finir Christophe Thébault. C'est clair. Il va finir dans... Il décide d'y aller. Oh là là. Oh là là. Un gros manque de réussite, quand même, parce que... Un gros quoi ? Un manque de réussite. Un manque de réussite, oui et non, il a choqué quand même la rouge en plein passage, sinon il n'allait pas décoller les jaunes. C'est sûr que là, maintenant, Christophe ne peut plus fermer. Parce que s'il touche la rouge, il met la noire. Voilà. Mais il y a encore du taf, et je pense que... Il y a toujours la possibilité de faire l'appui... Je pense qu'il s'en sort pas mal quand même sur ce coup-là, parce que... Oui, parce qu'il bloque la bille de Christophe. Il bloque la bille de Christophe et il se libère quand même ces deux jaunes malgré tout, parce qu'en ayant choqué la rouge, il a été sur le tas quand même. Ah ouais, c'est vrai. Donc, je ne vois pas où est le manque de réussite là. Mais après, je peux me tromper. Il peut tout se permettre, en fait, maintenant, parce que... Il est tranquille, il peut... Oui, oui. Même s'il rate ou si Christophe ne pourra pas faire grand-chose derrière. Oui. Normalement. Je pense aussi que si... Il peut... Oui, oui, oui. Il faudrait laisser Christophe jouer maintenant. Il va peut-être prendre la... Il veut prendre l'appui de bille noire pour finir comme ça. Avec la dernière jaune ? Non, je ne pense pas. Oui, il faut aller y voir. Ben, s'il attaque, là, tu veux qu'il fasse quoi ? Il faut bien, à un moment donné, qu'il fasse un appui de bille pour ressortir sa noire. Moi, j'aurais laissé Christophe jouer au moins une fois. Je ne sais pas. Maintenant, c'est clair que il y a un petit risque à prendre qui sera celui-ci. Il va faire l'appui de rouge. L'appui de rouge, tu vois. Sauf qu'il ne faut pas qu'il touche la noire derrière, ce n'est pas évident. Non, mais il va sécher un petit peu. À moins qu'il se colle à la bande. Non, il fait l'appui de rouge. On regarde l'appui de rouge. Oui. Tu vois, s'il se colle à la bande, il passe. D'accord. Excusez-moi. C'est qu'en fait, nous, on est à l'opposé et on ne voit pas si ça passe. Je pensais que ça passait comme ça. Il n'a pas eu du tout le manque de réussite. Au contraire, il était... C'est pas... Oui, après ça se discute. Il a quand même choqué la rouge pour aller chercher ces deux jaunes qui étaient pénibles. Mais la noire passait comme ça. Donc je pensais, moi, qu'elle était injouable. Oui, moi aussi au début. Ça change tous les pronostics à partir de ce moment-là. Il l'a vu tout de suite. Sinon, il n'aurait pas attaqué comme ça. Je me disais... Il faut bien qu'il trouve une solution. Je me disais, je l'aime bien, mais qu'est-ce qu'il fait ? Comment il va finir ? Donc voilà. Si tout de suite il a vu que la noire passait, évidemment, ça change tout. Donc 3-1. Christophe qui doit s'en vouloir là. Oui, parce qu'il a les tables. Donc ça doit faire 3-2 pour Stéphane Bellon qui laisse encore pas mal de billes sur le tapis. Qui c'est qui vient de fermer là ? C'est Stéphane encore. Ça doit faire 3-2 pour Stéphane. Ne dis pas de conneries, il y a le président qui nous écoute et qui nous regarde. Alors Abdou qui a rentré une jaune. Adelaine qui a rentré une jaune. Et toi ce matin, tu t'es remis de ta fausse queue ? On a gagné, oui je me suis remis de ma fausse queue. Je t'ai vu j'aucune fois, je dis tiens, il va me donner du rêve et en fait tu fais une fausse queue. Je vais retourner d'où j'étais. J'ai senti ton regard sur moi. On en a gagné. On sera quand même en pool B mais c'est important les victoires pour bien démarrer cette pool B et essayer de se maintenir l'année prochaine en élite. Vous avez des sponsors ? Comment ça se passe ? Pas de sponsors. On se auto-sponsorise. Nous sommes auto-indépendants. Non, c'est pas évident de trouver des sponsors et du coup c'est jamais facile. Pour l'amour du bière, on vient quand même. On le fait. C'est dommage, tu vois, tu me donnerais un petit billet et je serais venu. Avec mes futurs revenus de commentateurs, ça devrait bien se passer. Je ne sais pas. C'est idélique. Oui, parce que les commentateurs ont maintenant à cacher. Mais à cacher l'aspirine par contre. Donc Adlen qui est vraiment bien dans sa tête. Oui, il voit bien les coups à faire. Je pense que il a peut-être un bille sur bille avec le petit paquet de quatre billes. Je pense qu'il va pousser, rentrer cette bille en bas. Il a beaucoup de solutions. Il n'y en a qu'une qui est un peu pénible et tu vois, ce billet-là. Oui, c'est ça. S'il se donne ce billet-là. Avec sa bille en poche, bien se replacer et pousser tout doucement. Dès l'instant où il a une bille en poche, c'est vrai qu'il va négocier ce billet qui est important. Il n'y a pas besoin de toujours éclater des choses comme ça. Tu vois, celle du milieu, il va reculer un petit peu. Je pensais qu'il aurait gardé par contre. non, parce qu'en fait, maintenant, il va le prendre le billet nécessaire. Je pensais qu'il aurait fait avec la bille en bas à gauche. tu vois, il va le prendre. Ah non, il vient que ça va. C'est bien joué. Il peut continuer de jouer. Il avait deux solutions, mais c'est vrai qu'il vaut mieux s'acquitter du problème tout de suite. Il y avait deux billes de rappel derrière. Oui, oui, oui. Si ça se passait mal, en plus, c'est bien dosé. C'est bien dosé. Il est bien arrivé dans le tas. Il a encore des solutions. Je pense qu'il va essayer de jouer au milieu à moins qu'il ne soit pas collé. bille sur bille pour ensuite jouer au milieu. Voilà. C'est parfait. Et là, encore une fois, il se laisse les deux possibilités. Il peut jouer au milieu ou... Oui. Je pense que s'il avait tiré un peu moins fort ou un peu plus... C'est sa blanche, en fait, qui est un peu loin. Il voulait jouer au milieu tout de suite et c'est vrai que ça aurait été pas mal. Maintenant, il réfléchit à une autre solution. qui serait celle de finir par celle qui est à côté de la jaune. Mais c'est chaud. Bon, après, je pensais peut-être qu'il peut rentrer l'habillé en poche et au milieu et jouer la noire au fond. Ça peut être une solution aussi. La question est est-ce qu'il peut jouer au milieu sans toucher l'autre rouge ? C'est ça. Tu vois ? Parce que s'il joue au milieu tranquille, la blanche va être collée bande. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Je pense que s'il joue au milieu va d'avoir l'envoyé pour récupérer la bande pour bien voir sa rouge. Oui, quand je dis tranquille, c'est mesure pour ne pas trop voyager. Par contre, je pense que la solution de jouer en bas et au milieu et au fond, la noire, je pense que c'est plus simple. Je pense qu'il est vraiment parfait. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment parfait. Probablement le coup le plus dur qu'il avait à faire. Dangereux, mais parfait, je pense. Parce que même là, il faut quand même la faire glisser. En imaginant qu'elle passe bien, il ne faut pas la jouer trop fort. le coup est très bien réalisé. C'est très compliqué. Tu surveilles ton billet de 20 euros, c'est ça ? J'observe et je supporte Mathieu. Tu ne m'as pas laissé le choix. C'est normal, vous le connaissez bien. Il a fait la... En fait, il était tellement parfait qu'il s'est permis de faire le rétro pour jouer la noire au milieu. Oui. Bravo. Très belle faire. Donc il est confiant Christophe qui va faire une pause. On va faire de même. De retour sur ce match de grand prix. 4-1 pour Abdou Adelaine. Christophe qui n'a pas tombé à la casse. Et Christophe qui est dans une mauvaise passe là, qui casse... qui casse péniblement sur le côté mais qui ne rende pas de billes. et qui laisse un jeu rouge, qui laisse un jeu rouge, je pense. Un jeu rouge vraiment parfait. Je pense que la rouge passe au milieu en bas sur la droite. Elle ne doit pas être évidente, mais... Oui, elle doit passer. Il faut vraiment être bien placé pour... Mais elle passe. Il voulait y aller tout de suite, tu vois. Il a un peu raté son coup mais ça ne se passe pas trop mal parce qu'il peut la jouer tout de suite. Par contre, il n'aura pas de rappel. Disons qu'en la jouant tout de suite, il faut forcer un petit peu. C'est ça. Je pense qu'il... C'est compliqué. A part la déposer, il ne peut pas... Je pense que s'il la joue au milieu, il peut ressortir... Il peut ressortir au milieu, non ? S'il coule un petit peu. Tu crois qu'il peut couler ? Il n'a pas l'air... Il regarde plusieurs choix. Un petit zoom peut-être sur cette bille du milieu. Antoine ? Un petit zoom sur la bille du milieu pour voir si elle est vraiment pénible à jouer. Non, il la joue. Oui, il ne la joue pas mais c'est vrai qu'il faut ressortir en étant droit. Il y aura après. Donc, il choisit une autre option. Il va y aller plus tard. Il va y aller tout de suite. Voilà. Ça ne change pas grand-chose. Il va falloir qu'il y a... Il a un angle qui lui permet de ressortir un petit peu. Il n'a pas été chercher la bille mais il a l'angle nécessaire pour ressortir. Mais ça reste une bille compliquée quand même. C'est ça. Il ne pourra pas la fournir. Il va juste la bille. Et maintenant, tu remarques que le jeu jaune est agréable. Oui. Donc, il ne faut plus se louper. Oui. Donc, il va atterrir sur la noire. Il a joué mesure et tu vois... Il peut jouer... Il a beaucoup plus de solutions avec cet angle. Il ne faudra pas omettre et négliger la bille collée en haut. Je pense qu'il va finir. Il faudrait y penser quand même. C'est fini par celle. Oui, il pourra finir par la haute. Parce que la noire est bien dégagée et le table. Voilà. En finissant par celle du haut, justement, il aura la noire dans l'axe. Là, les deux billes rouges passent donc il commence par la première. Abdou est bien dans son match. Oui, oui. Il va chercher. Abdou. Là. Un petit peu en dessous pour se retrouver au milieu. Il a le choix aussi à mettre la rouge en profondeur. Non ? Je pense qu'il va essayer de ne pas trop voyager. Il va récupérer la borne avec un peu d'effet. Il peut y aller tout de suite. Il y va tout de suite. Oui, c'est pas mal non plus. Au lieu d'avoir un rappel. Il ne se donne pas beaucoup d'angles. Il ne se donne pas beaucoup d'angles. C'est ça le souci. C'est un choix. Mais beaucoup auraient préféré se replacer sur la rouge au milieu et finir par la rouge difficile. Mais voilà. C'est un réjouable. Il faut qu'il ressorte. Il faut qu'il ressorte. Il faut qu'il ressorte. Au moins pour jouer la longueur rouge. Pour jouer au milieu, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il va prendre un risque. Adelaine va prendre un risque. Je pense qu'il fait à droite couler comme un fou ou en carreau pour ressortir vraiment. Je vois bien éclater. Moi, je dis qu'il va faire un carreau hyper fort. Là, il se pose encore des questions parce qu'il n'y a pas beaucoup d'angles. Il n'y a pas beaucoup de biais pour ressortir. Couler à droite. Il récupère la 2 bandes alors. Oui, couler à droite. Tu vois, c'est difficile. C'est difficile parce que la visée est tronquée. Voilà. C'est peut-être un regret qu'il va avoir parce qu'entre 5-1 et puis... Ça peut être un tournant de match parce que c'est Christophe ferme et puis 4-2. C'était 5-1 ou 4-2. C'est ça. Je pense que le choix d'attaquer comme ça... C'était risqué. Surtout qu'il n'y a il n'y a pas de règle de la minute. Finalement, il aurait pu poser un petit peu et fermer cette table. Parce que Christophe ne va pas laisser l'occasion. Oui, c'est pour Christophe. C'est un peu maintenant ou jamais de se remettre dedans et... de recoller un petit peu au score. Oui. Christophe qui va attaquer cette table qui ne veut en aucun cas montrer sa faiblesse et faire un coup d'attente ou alors il ne se sent vraiment pas. Mais ça serait un peu improbable qu'il atterrisse sur la bille en bas en coup d'attente parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Je pense qu'il hésite à jouer là. il va jouer tout de suite. Voilà. Jouer tout de suite la bille en bas avec beaucoup plus de solutions. Il faut qu'elle tombe. Voilà. Il est parfait. Ça a changé tes habitudes d'entraînement d'avoir une petite fille ? Ça change la vie tout court. Ça change la vie tout court mais je veux dire qu'est-ce que t'as changé ? On essaie de trouver des temps d'entraînement entre deux. D'accord. Ça va ? Tu peux ? Ça va, on essaie. Tu peux te libérer ? J'essaie de me libérer. Elle a des grands-parents disponibles et qui aiment bien la garder aussi. C'est important parce que t'es souvent parti. C'est vrai. Non mais j'ai de la chance tous ceux qui ont des enfants ils ont de la chance d'avoir leurs compagnes qui sont là pour les aider de pouvoir se faire garder. Ouais. C'est pas donné... C'est bien, il faut être passionné et il faut être compréhensif. C'est ça. C'est pas... C'est pas donné à tout le monde. C'est pas toujours ça parce qu'on part trois jours quand même, on rentre lundi fatigé. ça c'est bien joué. Il a bien coupé l'effet. Il l'a coupé pour jouer au fond, au fond après, au milieu et au fond. C'est pas gênant en soi. Il suffit juste d'être droit pour ressortir nickel. Droit et tu vois... Nickel. Il n'en fallait pas plus. De toute façon, il ressort soit si c'est au milieu... Est-ce qu'il fait la rétro ? Oui, il fait la rétro au milieu. S'il avait eu le biais, il aurait poussé tout simplement. Mais là, il faut esquiver la rouge et être droit sur la noire. Tranquille, voilà, il a fermé. Donc tu vois, Adelaine, fais attention. Si tu veux gagner contre Christophe, faut pas louper... Faut pas louper beaucoup. Faut pas louper... Comme Adelaine tout à l'heure qui a fermé la table quand Christophe lui a laissé la main. Tout à fait. C'est sûr que leur niveau de toute façon. Oui, c'est sûr que les erreurs se payent cash. Tout se joue au mental aussi. Oui. Tu vois, Christophe aurait attendu, aurait snooké. Ça veut dire aussi « Ah oui, tiens, il te faut deux coups pour fermer. » C'est ça, c'est montrer un peu de faiblesse. c'est montrer sa faiblesse. Enfin, c'est... Montrer son... D'être moins bien ce jour-là. Voilà. d'avoir un doute et de... Moi, je suis influencé là-dessus beaucoup. Je veux dire, moi, si je veux me mettre dedans, moi déjà, je joue d'une certaine façon, mais il y a aussi le fait de montrer à l'adversaire que t'es pas bien, ça peut le mettre dedans. C'est vrai, non ? Je pense. Chacun joue comme il le sent, mais c'est vrai que beaucoup auraient pour gagner la partie essayer de prendre deux coups pour être sûr. Voilà. Christophe, c'est quelqu'un qui... Christophe a plus loupé pour l'instant qu'Adlène. Oui, voilà. La ferme n'était pas pas dure pour lui, mais à ce moment-là du match, oui, tu vas avoir un doute. c'est pas comme s'il y avait des complications, des billes collées partout. Là, tu peux choisir l'option de prendre deux visites. Mais ça lui fait du bien aussi de fermer. Mais ça lui fait du bien au mental, ouais, de se remettre dedans en profitant de l'erreur d'adversaire, c'est pas mal non plus. C'est pour ça qu'il a joué dans ce sens-là. Ça aurait été lamentable qu'il ne ferme pas. Enfin, je veux dire, voilà, ils s'en sont venus à leur niveau et s'en sont pas le marais, de partir au charbon et de ne pas fermer la table. C'est une erreur stratégique. Donc voilà, nous sommes revenus à 4-2 pour Adelaine qui casse, qui ne montre rien, qui veut gagner ce match. Déjà, c'est lui qui rentre pas et en plus il rentre la blanche. Donc ça peut aller vite. Ouais, ça peut aller très vite. Parce que de 5-1 ça fait 4-2 et en plus là, il laisse deux coups à Christophe. c'est d'autant plus important de comprendre que 5-1 c'est mieux que 4-2. C'est ça, tout à fait. Déjà, le gars qui gagne 5-1 contre Thébo, déjà, il n'a pas gagné encore. Déjà, il n'a pas gagné. Le mec normal, il n'a pas gagné. Donc encore moins 4-2 et blanche en main pour Christophe. C'est même le mec qui a plus peur quand tu gagnes 5-1 qu'il faut aller jusqu'au bout. Parce que t'es mené 5-1, t'as plus rien à perdre. Non. Je veux dire, un mec normal, il va essayer de faire que des fermes. De toute façon, il a perdu pour perdu. Voilà. Et donc, par contre, quand t'es agréablement à 5-1, tu te dis il ne faut pas lâcher, il faut rester sérieux. Rien à lâcher. Il faut arriver à tuer le match aussi, en plus. Par expérience. Athènes avait l'occasion de tuer le match un petit peu. tuer le match, c'est un beau mot et c'est d'autant plus important de garder ce score. Là, 4-2, ça remet le gars dans la course et t'as vu. Et derrière, tout de suite, le petit signe du destin qui dit la blanche qui tombe. En plus, Christophe n'a pas utilisé ces deux coups de la meilleure des façons parce que... ça va être jaune. Je pense que ça va être jaune parce que de toute façon, il ne peut pas attaquer le rouge. tu vois Christophe qui réfléchit, qui ne se jette pas sur la table, qui réfléchit bien. Il va attaquer cette rouge au milieu. Il ne doit pas passer... Tu sais pourquoi il prend la rouge ? Parce que celle d'en bas à gauche passe, en fait. Oui, oui. Finalement. Et si Apace, il ne faut pas non plus être décalé parce qu'Apace a poussé. Je pense qu'il ne va pas faire un rétro de 15 mètres dessus. Mais tu vois, il la regarde, là. Oui, je pense qu'on triche un peu dans le coin. Par contre, il ne va pas pouvoir jouer très fort. Il aura une diagonale à faire, après. L'option de prendre les rouges... L'option de prendre les rouges était bien à partir du moment où... Ah, il peut peut-être reculer. Je ne vois pas très bien. Je ne suis pas en face. Enfin, je suis en face, mais je suis loin. Mais peut-être qu'il peut reculer. Voilà. Tu vois, il... Donc il va pouvoir rejouer au fond. Il voulait reculer encore. Il voulait reculer encore, mais bon. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je ne sais pas si... Je pense que la rouge au milieu, je ne pense pas qu'elle passe à gauche. Non, non, je ne pense pas qu'elle passe à gauche. Du coup, ça va être une difficulté pour lui. Oui, oui, oui. Il faudrait y aller. C'est pour ça que les rouges étaient un peu tendus, mais finalement... Bon, après... Christophe qui est déçu de son coup, alors je ne sais pas ce qu'il voulait faire après. Là, il n'a pas le choix. Même plus fort... Même plus fort... Je ne vois pas où il arrivait. Si vous voulez jouer plus fort, c'est qu'elle passe. Ça se trouve, elle passe bien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Nous, on ne voit pas trop, mais si la rouge passe au milieu... Peut-être en trichant un peu... Oui. Donc là... C'est bien joué. Là, c'est bien joué. Il se remet dans le bon sens. Voilà. Le bon sens du jeu. Le bon sens du jeu. Je pense qu'il va rejouer tout de suite celle au plein milieu de la table. Il va s'arrêter sur la jaune. Si il a l'angle... Tout dépend si la bille passe. Mais je ne pense pas qu'elle passe au milieu. Je ne la vois pas, mais si elle passe, on a tout faux dans les pronostics. Tout dépend si elle passe au milieu. Mesure. Lui, il sait dans sa tête, mais nous, on ne peut pas savoir. Un petit appui de bip peut-être sur la jaune. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Il y a encore l'autre rouge à gérer maintenant. J'aurais bien aimé avoir... un avis où au moins quelqu'un me dit si elle passe ou pas. Richard Lemaire a donné son accord pour faire passer la rouge. Donc si la bille, elle passe, il peut jouer la bille rouge du milieu. Ah oui, je comprends le coup. C'est pour ça que je pensais qu'il pouvait s'arrêter sur la jaune. En fait, maintenant, ce qu'il voulait, c'était faire un rétro sur celle du milieu, là. Oui, il a joué tout de suite. Et jouer tout de suite celle qui est collée en bas pour finir avec au milieu la bille qui passe. Tu vois ce que je veux dire ? Là, en fait, maintenant, il a un peu trop de billes. Ou alors, il faut qu'il la claque. Il va jouer celle qui est collée et finir par les deux milieux. Mais c'est chaud. Non, non. Là, il va bien se placer pour jouer la bille justement qui passe limite, tu vois. Tranquille. Tu comprends ? Et puis, jouer la bille rouge. Il va jouer dans la même poche. Oui, voilà. Jouer dans la même poche, la rouge. Et je pense qu'avant, s'il est déçu, lui, c'est qu'il avait pris de... Il n'a pas le rétro assez fort pour jouer tout de suite cette bille au milieu. Ça change tout. À 2 cm, là, il avait un billet. Ce qui fait que au lieu de faire un rétro et de finir... Il a dû changer tout son plan de jeu. Bon, ben là, finalement, si elle passe bien, voilà, il pousse un petit peu. Ah oui, elle passe est même très tranquille. Oui, elle passe très bien, tu vois. Une erreur de jugement que nous, on ne peut pas... On ne peut pas voir. On ne peut pas voir. Bon, donc ce sera une ferme pour Christophe et... Du coup, 4-3. Tu vois, le 5-1... Il fait très mal, hein ? Parce que 4-3 casse à Christophe. Adlène va revoir cette vidéo et va se dire oui, c'est vrai, j'aurais pu temporiser. Mais il fallait absolument jouer ferme. Peut-être plus sûr, ouais. Oui, oui, oui. Temporiser, c'est-à-dire que le choix était difficile, mais il fallait absolument qu'il ferme. Qu'il prenne cette partie. Christophe fait 2 fermes, finalement, d'affilée. Elles sont simples, mais tu vois, il ne s'est pas emballé, il fait comme d'habitude, il a son rythme. Il est très calme, il est très posé. Après, tu vois, le coup d'œil, tout de suite, la bille passe. Lui, il avait son plan de table qu'il a changé, mais... Ils savent se rattraper, ils ont une grosse maîtrise. Oui, oui, oui. Surtout quand tu as beaucoup de solutions. Lui, il a un plan de table, il veut l'avoir jusqu'au bout. Oui. Et là où il est déçu, c'est qu'il est obligé de changer. Maintenant, ça reste encore faisable. Et c'est là où les autres hallucinent en se disant, il pleure tout le temps. Non, c'est qu'en fait, il veut faire ce qu'il veut. Il a son idée en tête dès le départ. Voilà, et c'est légitime à ce niveau-là de faire... Son perfectionniste. Oui, oui, oui. Surtout Christophe, il est rapprochable de ce côté-là. Il a un plan, il veut le garder jusqu'au bout et quand ça ne se passe pas très bien et qu'il est obligé de changer, il est déçu non pas de son... On sait qu'il va faire autrement, mais c'est ce qu'il évite. Faire autrement, c'est tout de suite montrer aussi que tu ne fais pas ce que tu veux. Et là, finalement, le peu de biais qu'il avait l'ont fait changer d'avis. Alors, est-ce qu'il va rentrer ? Et non, toujours pas. Ça fait deux fois qu'il ne rentre pas. Il faut qu'à l'aîner... Oui, là, il faut y aller maintenant. Surtout que... Il y a du travail, mais les jaunes sont... Les jaunes sont agréables. Ils sont agréables, oui. Avec une première bille, il faut ressortir, mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Un petit tour d'horizon quand même. Oui, il y a du taf, mais les jaunes sont agréables. C'est une petite replace parce que le jeu est assez serré, mais... Donc, qui a gagné derrière ? Mathieu Rivière et Stéphane Beland ? Il me semble que ça fait 4-3 pour Mathieu. Et Stéphane Beland est encore sur une ferme. Qui ne va pas faire. Mathieu, elle a gagné. Allez, mon petit Mathieu. On se fait plaisir. Avec mes 20 balles, tu peux te faire plaisir. Je te laisse le dire. C'est grave ce qu'il a loupé, là. Et il a loupé la partie d'avant. J'ai regardé, il est droit sur sa bille pour confirmer et il est à 10 cm de la poche. Oui, d'accord. Pour une ferme. Que Mathieu fait, du coup. Pourtant, Stéphane, l'habitude des grands rendez-vous, là, ce qu'il vient de loupé, c'est étonnant. Par contre, je pense... Je pense qu'il doit être un peu fatigué parce qu'il a fini à 3h du matin, il me semble. Oui, mais quand même. Oui ? Après, c'est peut-être ça qui joue. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Toute un habitué des noctures. Quand tu dors une demi-heure ou trois heures, oui, après... Peut-être qu'il y a pour. Même étant fatigué, tu ne loupes pas une bille comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Pas en finale, pas pour faire 4-4. Oui, parce que c'est pas une bille... Et puis pas à leur niveau. C'est pas une bille... Pas très compliqué. Voilà, c'est... Alors, soit il lui sert déjà la main pour la finale, pour la belle, tu vois. Oui. Mais il était droit quand même. Il était très bien. Il était super bien, là. Surtout qu'il avait fait une borne juste avant, très compliquée, donc... Même fatigué, tu fais l'effort. Et puis il le faisait, donc depuis tout à l'heure, ils font des fermes. Donc c'est vrai, à un moment, il faut arrêter de mettre la fatigue en jeu. Non, mais c'est vrai, tu rigoles, mais... Non, mais c'est pour toi, pour que... Toi, t'as toujours... Je trouve une petite excuse. Une petite excuse. Tant que ça roule encore, c'est ça, je l'ai. C'est pas fini. Tant que ça roule encore, c'est jamais terminé. Donc là, de la blaine, je sais pas... C'est pas trop chouette. Voilà, il est bien. Tricoté un petit peu. Il y a juste un danger, maintenant, c'est de... de se débarrasser de la bille qui est... Qui vient avec la rouge un peu collé là-bas. Tout en bas, ça va être... Il va falloir y aller un moment, mais... Mais quand ? Je pense qu'il va finir par cette bille, là, moi. Tu vois, elle est jouable tout le temps, donc c'est vrai que s'il se débarrasse des trois autour de la noire... Parce que là, il est bien pour jouer les trois autour de la noire. Oui, oui. Donc... Oui, il faut qu'il finisse en carreau, et puis, comme il vient de le vérifier, finir par celle-ci pour la noire. Voilà, on verra bien. Il a raison de poser un petit peu plus que tout à l'heure, là, parce que c'est important. Il faut qu'il ferme, là. Tu vois, il... Ah non, il va choquer, et... Oui, oui. Bon, il... Il peut continuer de jouer, c'est pas le problème. Là, tu vois, maintenant, il va falloir casser l'effet pour... Il va falloir faire bande sans toucher de rouge... Il y a pas mal de travail, là. Oui, il y a du taf, là. C'est tout ce qu'il y a. Retour de bande, peut-être. Mathieu est à trois... Quatre billes de la victoire. Je crois que tu sais pas ce que c'est que le pool, toi. C'est magnifique. Très, très beau. Oui. Très, très bien exécuté. Très bien exécuté. Ça va le remettre dedans. Il arrive pile à la bonne vitesse. Tiens, en finale d'open, même quand t'as quatre billes au trou... Ah oui, avec l'après. Il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses, oui. Elle passe bien, cette bille ? Dis-moi. Parce que si elle passe pas bien... Je pense qu'elle passe bien. C'est juste en rétro, je pense. Tu vois, parce que c'est bien exécuté qu'à partir du moment où elle passe. Oui. Merci pour ce petit zoom. Parce que c'est important. Si jamais... Ah non, il la joue. Ah non, il la joue au fond. Elle passe pas. Elle passe pas. Donc tu vois, ça va voyager un peu. C'est pas pareil du tout. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Et regarde Mathieu. Et elle tombe. Et la blanche tombe. Tu vois. C'est incroyable. Est-ce que tu comprends ce que c'est que le pool maintenant ? En deux tables, on va voir Mathieu qui vient de se couler à sa bille. C'est pour ça qu'on aime ce jeu. C'est parce qu'il n'y a rien qui est génique. C'est jamais terminé. Tout peut se passer. Il y a plusieurs facteurs. Aussi forts et... Voilà. Qui peuvent être. Le tapis, le tapis qui roule. La blanche qui... C'est qui n'en finit pas de rouler. Dès que tu choques une bille, il peut tout se passer. Il y a le stress. Comme tu dis, il y a plein de facteurs qui font que... Voilà. Les joueurs comme Christophe touchent rarement les boules des autres. Oui. Les billes des autres pour éviter des contres. Et puis, ils ont des règles dehors. Celle de finir des tapes comme ça, je suis désolé. Il faut fermer. Voilà. T'as raison. C'est jamais terminé. Ça peut toujours passer quelque part. Bon, là Christophe qui va vider cette table. Il va aller un peu plus vite pour se donner un peu de confiance aussi, je pense. Voilà. C'est vrai que derrière, Mathieu a une diagonale à faire pour gagner à l'open. Ça ne doit pas être la bille la plus facile. Il a joué. Il a tapé fort. On a sorti dans son coup. C'est un peu tendu. Stéphane Bellon, un vieux de la vieille qui est encouragé. Normal. Les deux sont des joueurs très pointus. Christophe qui revient à égalité. Christophe qui... Voilà, ça y est. 4-4. Il a confiance à changer de camp. Alors on va switcher sur la... table d'open. La table d'open rapidement pour comprendre que... Stéphane... Stéphane Bellon, elle est jaune et c'est pour revenir à la belle. Merci Antoine pour cette petite parenthèse. Donc là, il y en a un qui revient dans le match et l'autre qui... Il faut qu'il oublie cette bille qui pouvait gagner le match. Il a claqué quand même. Je pense qu'il a voulu la sécher pour... Alors tu vois... Un peu de tension dans le bras et... Tu vois le changement de situation maintenant. Tiens, il y a des affiches de mannequins... Ah non, c'est nous. Et tu peux faire un zoom... Antoine a investi dans les commentateurs. Tu peux faire un zoom... J'insiste. Sur la mèche à Romain. C'est trop d'honneur, je te remercie. Sur la mèche à Romain. Moi, je ne peux plus faire ça. Mais regardez. Regardez cette mèche. Je peux toucher. Comment tu fais ça ? Comment tu fais ça ? Ça se place naturellement. Je me lève le matin et c'est... On t'a déjà dit que tu ressemblais à Julien Courbet un peu, non ? Ou pas ? Non, Julien Courbet, non. Pierre Richard. Pierre Richard, oui. Plus Robert que Redford. C'est ça. Non, non, t'as des airs à Julien Courbet, mais bon. J'ai les lunettes. J'ai les lunettes, oui. Peut-être la coiffure. Parce qu'on peut. Coiffure tendance. Allez. Alors, ils ont rentré la blanche, la noire à la casse encore. Oui, deux fois. Adelaine. Donc, ils ont rigolé, mais... Et Adelaine ? Alors, j'ai l'impression qu'ils cassent moins fort que tout à l'heure. Oui, oui, c'est soit... C'est son choix de casser moins fort. Et aussi, le fait de dire qu'il y a plus de boulot. Oui, c'est peut-être ça. Mais du coup, il ne rentre pas. Peut-être qu'il a besoin de ça aussi. Parce que finalement, toutes les fermes qu'il a tentées, il ne les a pas amenées jusqu'au bout. Oui, oui, c'est vrai. Les deux dernières. Il veut laisser Christophe faire le travail. Parce que regarde, s'il casse fort et qu'il met des billes, il est obligé d'aller au charbon. C'est ça. Je pense que c'est ça. Peut-être qu'il va me contredire quand il va regarder la vidéo. Maintenant qu'il est agréablement sur son canapé en train de regarder cette finale. Mais je pense que c'est ça. S'il casse fort et qu'il met des billes. Alors qu'il peut gérer, temporiser s'il met des billes avec un jeu comme ça. Il y a une dynamique qui s'est inversée entre les deux joueurs. Tout à fait. Christophe qui a rentré beaucoup de boules sans se louper. Adlane qui a raté. Il n'a pas vraiment raté. Mais il a dû bouger des billes. Il a bien joué hier contre Eli Kastidi. Moi, j'ai vu un petit peu. Il était dedans. Parce qu'Eli avait fait un gros match contre Paul Ankar qui a gagné à la belle. Et c'était vraiment un beau match. Tout peut arriver parce qu'Eli avait la noire au milieu. Une bille a poussé. Et en fait, je ne sais pas, il pète un plomb. Il fait un carreau dessus. Il arrive sur la noire qui pousse. Et il a joué en long jet de bande. Mais je n'en suis pas revenu. Comment on peut toucher les deux billes sur le même coup comme ça ? Et c'est pour ça que je me dis, même à ce niveau-là, même tout le temps, il y a toujours des petites choses comme ça. Regarde Mathieu, il n'y a plus qu'à pousser. Oui, mais pour gagner un open, c'est une longueur. Comme je te disais, ce n'est jamais simple, ce n'est jamais fait. Et c'est pour ça qu'on est passionné par cette discipline. Parce qu'il faut être, même celui qui est à 100%, il y a toujours un caillou dans l'engrenage qui va faire que. C'est 50% dans le bras, 50% dans la tête après. Oui, oui, oui. Après, on peut être le plus fort du monde et avoir la malchance au tirage, à la casse. C'est vrai, on ne fait pas les mêmes fermes quand il n'y a plus qu'à pousser ou quand il y a des risques à prendre. Quand le match est gagné, ce n'est pas pareil. Je pense que le plus dur pour Mathieu, maintenant, c'est d'oublier cette table. Il y a des sports où tu ne peux pas t'écarter de 5 cm. Là, nous, ça se joue parfois à quelques millimètres. Mais tu prends les coureurs cyclistes, ce n'est pas pour rien qu'ils refont le trajet avec des sophrologues, des gens compétents sur le terrain pour appréhender des descentes. C'est vrai, tout ça, c'est important. Il y a de la préparation. Tu commences à penser que tu vas te casser la gueule dans le virage. Tu vas te casser la gueule. Si tu y penses, tu vas. C'est comme ça. Ici, il y a une préparation mentale. Il y a des conditions de jeu à avoir. Il y a aussi de la réussite à avoir. Le billard anglais, on peut, en cas de gagnante, nous, en open, ne pas jouer du tout, casser. C'est arrivé une fois au Grand Prix. Je me souviens, c'était Christophe contre Richard Lemaire. Christophe a fait 7 sèches d'affilée. 7 sèches d'affilée, tu casses. Tu viens, tu casses. Je me souviens qu'à 6-0, Richard casse, rentre une bille et il rentre la blanche aussi. Oui, c'était terrible. C'était le karma. Je veux dire, il ne pouvait pas. C'était un sketch. Parti après parti, tu dis que le gars vient au Grand Prix, il est en finale. Et il ne joue pas. Et il ne joue pas. Il n'a fait que casser. Donc, c'était en 7. Ça peut se produire rarement en open. J'ai rarement entendu un mec dire, il m'a fait casser, fermer, ramasse, casser, fermer, ramasse. Ça peut se produire. Ça peut se produire. Mais c'est rare. Donc déjà, quand tu ne joues pas, tu n'es pas maître de ton destin. Mais alors quand tu joues, il faut voir tout ce qui peut arriver. C'est vrai que le poule, tant que ça roule encore... Il faut y croire. Voilà. Là, Christophe est... Donc Christophe, ça passe. Je pense que juste en déposant... Ah non, il va jouer. D'accord. Il est droit. Donc soit il recule. Soit il recule, soit il joue celle-ci. S'il joue celle-ci, il faut qu'il la dépose pour être entre la jeune et la noire pour pousser au fond la roule. Il va faire ça. Il va déposer celle-ci, comme tu dis. Ne rien toucher. Ah non, il va faire... Il va... Il fait la rétro. Non, ce n'est pas un rétro, c'est pour être droit. Juste le stop beat peut-être ? Oui, c'est pour un stop parfait pour être droit sur l'autre. Un stop en rétro. C'est bien. C'est bien maîtrisé. Oui, c'est bien aussi. Disons que la noire, comme elle passe, c'est agréable. Mais c'est un coup technique qui demandait beaucoup d'applications. C'est à l'heure, il s'est snooké dans un rétro un peu dans la même idée. Là, il n'est pas resté dans les chaussettes. Il est très bien. Il faut qu'il refasse un rétro. Oui, pour être droit sur la noire, il faut qu'il la joue. Techniquement, ce n'est rien pour Christophe. C'est parfait. Et tu vois, comme tu disais, il y avait le passage, s'il l'a déposé. Il y avait le passage, mais il fallait la déposer, mais en étant droit. Et après, ça reste une longueur encore. Ça reste une longueur, tout est possible. Alors que là, voilà. Christophe qui prend l'avantage. Qui ne loupera pas la noire. Et ça fait quatre tables pour Christophe. Ça fait deux reprises et deux casses fermes. Et casse à Christophe encore. C'est la sentence. Alors que derrière, l'open se joue défense. C'est agréable de jouer une finale d'open défense. Que ça ne se joue pas sur un coup du sort. Tu casses, tu mets la blanche. C'est aussi ingrat d'aller jusque là, puis de se prendre une ramasse ou une casse ferme. C'est un peu rageant. Oui, c'est vrai. C'est ce qui m'est arrivé hier. J'ai pris une casse ferme à la belle. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Quel tour ? Pour une deuxième. Je menais trois. C'est pour ça que j'ai entendu ton nom plus d'une fois hier. Oui, c'est tout à fait d'elle. Je pensais que tu avais oublié les clés dans ta voiture. C'est moi, il y a la consolante si tu veux entendre le monde en déclenche. C'est au tour de Christophe de ne pas rentrer. Oui. Et à Adlène d'attaquer. Je lance un petit appel à tous nos joueurs de billard, passionnés ou non, qui connaissent forcément quelqu'un qui travaille avec des entreprises assez à l'aise et qui peuvent dégager un petit peu de budget. Un petit appel aux dons. On peut appeler ça comme ça. On n'est pas non plus dans la misère totale. Mais si, sous forme de sponsoring, on pouvait avoir pour Antoine un petit billet, ça serait l'occasion pour lui de racheter une caméra pour filmer les finales d'Open. et l'occasion de rappeler que si vous voulez en souvenir ou regarder vos vidéos et puis avoir tout le plaisir de voir finale de Grand Prix et finale d'Open, voilà, avec un petit billet, un effort de tous, on pourrait sponsoriser Antoine Gramatico. Qui le mérite parce que c'est un gros travail à chaque fois, sur chaque Open. Qui fait plaisir aux joueurs aussi parce que... Oui, ça fait plaisir d'avoir son petit résumé, savoir d'apprendre son petit photo, tout ça. C'est du taf. C'est pour ça que je relève à l'occasion le... Tu as raison. Le défi parce que c'est du travail. Quand les billets sont enlevés, quand nous, on rentre chez nous... Il est encore là et puis... Lui, il a encore du taf. Le travail. Encoder les vidéos, faire les résumés, s'occuper de tout envoyer sur YouTube. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissements. Les interviews, tout ça, c'est chaud. Et croyez-moi que le jeu en vaut la chandelle, mais il ne faut pas négliger cette importance d'avoir aussi du matériel pour suivre parce qu'on ne peut pas, sur une caméra, suivre deux finales, voire trois. Et Antoine... Antoine travaille pour ça. Même du matos, si quelqu'un connaît du matériel à vendre, pas cher, ou à donner... Voilà, une petite mixette, une table de mixage, même si ce n'est pas une table de mixage vidéo, une table de mixage normale. Tout est bon à prendre. Un micro, un câble, n'importe quoi, même une attention par Facebook. Remercier Antoine de son travail. Rien que ça, c'est... C'est gratifiant. C'est gratifiant. Même un bisou. Même un bisou baveu, il prend. Et si quelqu'un peut me faire plaisir et m'acheter des boules quiesses, ça serait un bon investissement pour moi. Je pourrais dormir tranquille. Il y a des nuits difficiles. Ça sera ton cadeau, qu'il me dit. Oui. J'ai l'impression d'être dans l'amour et dans le pré quand je le vois avec Antoine. Je dis, merde, il est en train de cultiver un champ, ou il fait quoi à côté. Blague à part, c'est vrai que c'est grâce à tout cet engouement qu'on a autour du billard, du huit poules, que tout se passe bien chaque week-end. C'est vrai. Et que sponsorisé ou pas, certains joueurs font des kilomètres, comme toi. Surtout ceux du Nord. Oui. Beaucoup d'équipes maintenant, c'est vrai que le Nord n'est pas épargné, mais bon, on aime ce qu'on fait, et puis on vient passer le week-end entre amis, et puis on passe des bons moments. C'est ce qu'il faut se dire. Il n'y a pas que le billard, en fait, quand on vient au week-end. Oui, il y a une fraternité, il y a le plaisir d'être... De revoir des gens. De retrouver ses copains, voilà. Bien sûr. De perdre un petit billet de vin, au final. Oula, ça se décoince d'ailleurs. Ah, ça s'est décoincé, mais Stéphane avait deux coups et a libéré une poche qui était prise par 3-4 jaunes et il n'a pas l'air très content de ce qu'il a fait. Il doit aller chercher cette bille-là. Oh là là ! C'est chaud, là ! C'est très chaud, ouais ! C'est chaud, il a été chercher la bille nickel et du coup, il ne peut plus la jouer. Oui, mais cette bille passait direct au fonds. Ah, ouais, ouais. On va voir ce que ça donne, alors que nos amis du Grand Prix sont pour une fois sur une partie défense. Je connais Stéphane, il va boucher l'autre poche, comme ça Mathieu ne pourra rien faire. Tu vois, et s'il y a ton, il peut fermer. Ça a l'air tendu des deux côtés, de toute façon, ils sont... On voit, par exemple, si on compare un peu l'Open du Grand Prix, on voit que les joueurs de Grand Prix, si la bille passe, même s'il y a les collés bandes, ils ne vont pas essayer forcément d'aller la rechercher pour s'éviter justement de... Bon, là par contre, Stéphane a fait un très bon coup de défense. Ah, il y en a, il ne faut pas leur tourner le dos, Stéphane en fait partie, c'est Stéphane Belon, c'est quelqu'un qui a évolué au plus haut niveau, qui est très connu de tout le monde, il joue à 3, enfin à 3 la ville. Il faut dans l'équipe des Tinkoi. Il aurait pu jouer à 7, et il joue à 3. Et là. Ça va Romain ? Ça va. La petite voix. Petite voix, merde. C'est frissé. Petite voix du mec qui pouvait prendre 40 et qui... Bon, rien. Pour l'instant. Tu ne te souviens pas de ce que tu m'as dit il y a une partie ? C'est vrai. Adelaine qui force le destin. Oh là là, il n'a pas le chat. Je pense que ça doit faire la 3ème ou 4ème blanche qui met. 3ème, 3ème contre, comme ça. Déjà dans cette partie-là, ça fait la 2ème blanche qui met. Ouais, ouais, ouais. Et puis, attends, il faut voir la table. Là, derrière, avec deux coups, c'est gâteau, comme on dit. C'est décevant parce qu'il a essayé quand même. Il y va, il tente. Oui, il a essayé. C'était pas un coup évident. C'était un bille sur bille. Il avait la table parce qu'en fait, s'il met une bille, tout était jouable. Et là, avec deux coups, Christophe a fermé la table. C'était un bille sur bille. Christophe qui a plus beaucoup de boulot à faire, il va tourner tranquillement. Ouais. On essaie de suivre en même temps la finale de l'Open parce que c'est très relevé. Et c'est un bon coup de Stéphane. Là, il s'est découvert. Je crois qu'il n'aurait plus trop le choix d'y aller maintenant. Si, il peut faire un petit stop. Derrière la noire. Tu vois, un petit stop en pensant qu'il se moquait. Je pense que si Mathieu Vry bien s'habille. Alors, Christophe Thébault qui... Qui s'est pas mis... Qui s'est pas mis au mieux mais ça passe. Je pense que ça passe, ouais. Ouais, ça passe. Bah, c'est pas je pense, c'est que ça passe. Christophe, il va pas se mettre là, faire un écart de 15 mètres et s'apercevoir que ça passe pas. ça passe. Mais après, voilà, il a encore changé son plan. Ouais. C'est un architecte, lui. Ouais, il construit, ouais. Il a beaucoup de plans. Il y a beaucoup de plans, ouais. Des plans de secours, des plans... Et voilà, c'est Christophe, quoi. 5-4 pour lui. C'est vrai que leur bagage technique leur permet de changer à chaque fois. Oui. De se rattraper. Donc là, Mathieu, on va devoir faire ramasser s'il veut rentrer cette bille. Donc ça, c'est la finale de l'Open. Il va bénéficier de la pluie de bille. Il y a peut-être un risque de blanche. C'est parfait. Voilà. Donc là, Mathieu a de nouveau la même longueur quasiment que A4-3 pour lui. Donc... Tof qui ne s'est pas très bien mis. Qui va... Peut-être faire un coup d'attente. Oui, il s'est un peu perdu avec la blanche depuis tout à l'heure. Il se décale et puis... C'est bien mal, ça. Allez, tu la sens. Mathieu qui prend bien son temps. Mathieu qui boit un coup et qui prend son temps pour une bille droite et qui a raison. Il a loupé tout à l'heure donc je pense qu'il a raison. Il a raison. Oui, il faut... On verra après la pub. Voilà. Donc là, vous avez la table de la finale de l'Open. Il est droit. Il est vraiment droit dessus. Il a juste à couler. Et non, il tombe toujours pas. Oh, Mathieu. Oh, le pauvre. Ça doit être dur, là, tant ça. Oui, c'est dur. Pour lui, parce que... C'est dur de se dire que... De rentrer 99 sur 100. Alors que Christophe a joué mesure cette bille qui va fermer la table quand même. Est-ce qu'il n'a pas pris trop de temps, justement, Mathieu ? Peut-être qu'il va trop cogiter, peut-être... Il faut se mettre à sa place. Ah non, mais... Oui, non, mais... Ce n'est pas une critique. Non, non, c'est une remarque. C'est une réflexion. Tu te dis, le pauvre... Comme il l'a loupé tout à l'heure, évidemment, il s'est senti obligé de temporiser. Oui. Mais ça peut être à double tranchant. Soit tu te penches, tu tires. Parce que tu te dis, je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Il faut y aller. Ou soit tu prends peur, tu prends peur, tu prends peur. Ça s'accumule. Tu te dis, je ne la mettrai jamais. Il y a encore du travail, mais... Il y a une replace noire. Il y a une replace noire. Mais bon, on la fait. Non, Stéphane est assez expérimenté pour revenir du bon côté. Oui, c'est ce qu'il fait parfaitement. Il n'y a plus qu'à la faire glisser. Merci Antoine. Donc tu vois, Stéphane Belon a juste à pousser cette rouge pour être droit sur la noire au milieu. Voilà. Le pauvre Mathieu, ça me fait mal au cœur parce que finalement, il mérite. Oui, oui, parce qu'il mène 4-3, il a l'habit de la gagne. Il a deux fois l'habit de la gagne en fait. On peut se féliciter Stéphane aussi qui n'a pas... Bravo à Stéphane. Qui s'est accroché jusqu'au bout. Oui, 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 tout à fait. Stéphane qui n'a pas à démérité. Non. C'est du bonus pour lui. C'était une belle finale. Il me disait qu'il arrêtait de venir. Il me disait que ça me casse les couilles. C'est vrai. Il a fait son temps et puis là, tu vois, il est encore présent. C'est un ancien. Oui. C'est toujours au plus haut niveau, toujours. Les deux générations. Oui. Une confrontation entre deux têtes d'affiches. C'est vrai. Une pour les jeunes, une pour les anciens. Et Stéphane Belon a remporté cette finale d'Open. C'est vrai. Et puis merci pour tout, Romain. Je pensais à une demi-heure que tu as loupé la première. Et je pense que, oui. Je suis dégueulé pour Mathieu. Ça reprend. 6-4 pour Christophe. De retour à notre finale Grand Prix où Christophe a pris le large. 5-4 pour Christophe. Et qu'il a une possibilité de gagner. Il a la main. Adelaine qui n'a pas été chanceux quand même. Depuis la partie à 4-1 pour gagner 5-1, il n'a plus eu de réussite. Il a eu beaucoup de blanches. Des contres. Il n'a pas rentré à la casse. Ou il a rentré la blanche une fois aussi. C'est à double tranchant quand on veut chercher des tas. Et puis ça va vite après. Ça va vite. Christophe qui est encore un peu juste sur son coup. Un peu par-dessus. On dit qu'il est juste pour ce qu'il voulait faire. Je pense qu'il va s'en sortir. On est d'accord. Il a quand même une bille droite au milieu. Christophe qui va changer de plan. Mais voilà. Voilà. C'est bien joué. Tu te souviens du mec de Prison Break, Michael Schofield ? Voilà. Il a toujours tatoué quelque chose. Lui, ça se trouve, il est tatoué comme lui. Il a des plans de la table partout. Ça ou comme dans l'agence tout risque. Il a toujours un plan qui fonctionne. Voilà. Un plan qui se déroule sans accro. Voilà. Si je ne joue pas, tu m'aides de l'accord. Par contre. C'est la même chose. Ah, très bien. Très bien fait. Il vient juste de choquer la noix. Donc là, je pense que le grand prix va être à du Jacques Christophe. Je pense qu'Adeline va quand même regretter... Oui, il a des regrets. Un petit peu, c'est cette bille. Il a des regrets. Parce que ce n'est pas les Blancs qui l'ont fait perdre. C'est le fait de... C'est ce coup à 4-1. Ah, à 4-1. Ça a changé toute la... Ah oui, oui. 5-1. Parce qu'il était sur une très belle lancée. Il jouait bien. Il faisait des fermes. Il était... 5-1 ou 4-2 quand même. Oui. 4-2. Il a un jeu agréable. Il se complique. Il y a eu le doute. Voilà, Christophe qui est droit sur cette noix. La bille de la gagne. Elle est parfaite. Voilà. Ça se termine sur une casse ferme de Christophe. Bravo à Christophe. Bravo à lui. Confistation. Donc merci d'être resté avec nous jusqu'au bout pour cette finale Grand Prix. Maintenant, on va accéder tout de suite à la remise des trophées avec notre ami Denis. Merci à Abdou Adlaine et Christophe Thébault. On va leur proposer un beau jeu quand même. Il y a eu 5 sèches. On va les avoir en interview dans quelques instants. Il y a quelques reprises. Merci à toi Romain. Merci à ton honor invité. Merci. 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 Merci.